Des rames souvent bondées et une promiscuité élevée. Avec la levée progressive du confinement le 11 mai, les transports parisiens pourraient renouer avec un afflux massif de voyageurs. Pour éviter que le coronavirus se propage dans ces milieux clos, la région Île-de-France plaide pour un renforcement des opérations de nettoyage et de désinfection et demande au gouvernement de rendre le port du masque obligatoire dans les transports. On souhaite que dans les transports en commun, tous les utilisateurs des transports en commun aient un masque, que le port du masque soit obligatoire, que l'absence de masque soit verbalisable parce qu'on sait très bien que si tout le monde se protège dans un bus ou dans un métro, sauf une personne, elle peut infecter plusieurs personnes autour d'elle. Une position partagée par la SNCF. Sans le port du masque, la société craint de devoir rouler avec des trains à moitié vides pour respecter la distanciation sociale. Pour les usagers, le port du masque dans les transports, c'est une bonne idée. C'est bien, c'est utile. On est tous collés, donc si on peut limiter un minimum les dégâts, c'est mieux. Le gouvernement étudie la question et devrait dévoiler ses recommandations pour assurer la sécurité dans les transports à la fin du mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada